M. Boucher, vous allez rester dans l'urbanisme pour un dossier que vous aimez bien, puisqu'on va parler de pisciculture. J'ai tenu à ce que ce soit moi qui vous présente. J'ai eu vraiment une demande express, que ce soit Michel Boucher. Même si il s'agit de panier en photovoltaïque, M. Nicolas Lebeau n'a pas eu droit. Tu n'as pas eu droit, c'est Michel Boucher. Je plaisante. Bon, pêche gardée. Voilà, pêche gardée. Bon, vous connaissez mon attachement pour ce lieu et pour la pisciculture, qui est partagée pour une fois avec la personne qui est en face de moi, n'est-ce pas ? En quelques mots, il s'agit pour l'instant, on avait un prêt du lieu à la pisciculture, pas très carré, j'ai envie de dire, qui datait je crois de 1978. Il y avait peut-être eu une modification en 1994, je crois, mais enfin bon, c'est assez ancien. Le sujet ici vient de l'opportunité que peut avoir la pisciculture d'avoir une subvention pour poser des panneaux photovoltaïques sur le bâtiment. Nous y sommes bien entendu très, très favorables. Cette subvention vient du département, comme je vous l'ai dit, et le département voulait juste avoir la certitude que le temps de durée, entre guillemets, de la pisciculture soit suffisamment long pour amortir les panneaux photovoltaïques. Donc je vous propose là de mettre en place ce qu'on appelle un contrat de prêt à usage, c'est-à-dire en gros une mise à disposition gratuite des lieux et des locaux à la pisciculture pour une durée de 20 ans. Et dans 20 ans, j'espère que vous la renouvellerez, les plus jeunes d'entre nous. Voilà. En gros, c'est ça. Si vous voulez en dire plus sur les panneaux photovoltaïques, M. Lebeau, vous avez parfaitement le droit, bien entendu. Alors, M. Lebeau, Guillaume. Oui, merci, M. le maire et le premier adjoint qui, du coup, me tend une perche sans aucun jeu de mots. Sur les panneaux, non, ce qui fait très très sens sur la pisciculture, c'est que l'on a des pompes pour que l'eau soit amenée dans les bassins et qu'effectivement, des pompes fonctionnent avec de l'électricité. Et si cette électricité peut venir des panneaux qui sont sur le toit du bâtiment, c'est-à-dire qu'on consommerait en fait ce qui est produit au-dessus, eh bien, c'est ce qui est le plus vertueux et le plus pertinent. Voilà. Merci. M. Lebeau, je le connais. Oui, alors, bien sûr, on partage ce lien commun avec Michel Boucher. Non, la question est de savoir dans 20 ans comment sera la pisciculture, parce qu'avec toutes les constructions qu'il va y avoir autour, c'était déjà un débat qu'il y a eu il y a 4-5 ans. On parlait de pompes pour emmener l'eau, qui peut déjà être un peu paradoxal en l'état. C'est vrai qu'il manquait déjà du débit il y a 3-4 ans en arrière, alors qu'il n'y avait pas de construction autour. Donc, on peut aussi s'inquiéter de l'impact des constructions massives qu'il va y avoir du côté du brouhaha. Et on espère tous, bien évidemment, que dans 20 ans, les panneaux solaires vont renouveler et être efficace, mais surtout qu'il y ait encore des truites à Anne-Masse. Je l'espère, surtout que d'ici là, je serai à la retraite et j'aurai plein de temps pour aller à la pêche. J'espère vraiment qu'ils en produiront beaucoup, beaucoup. Effectivement, vous avez raison, il y a eu un moment où il y avait des soucis d'eau. Ce n'est plus le cas, là, en ce moment. Enfin, c'est moins le cas ou ce n'est plus le cas, là, en ce moment. Nous sommes très vigilants à ça. C'est-à-dire qu'il y a eu des études hydrauliques qui ont été faites. Peut-être que Robert Burniard, je passerai le relais à Robert, qui est plus au point que moi sur la gestion de l'eau. Mais c'est vraiment une attention très forte que l'on a. Il ne s'agit pas, bien entendu, entre guillemets, d'assécher la pisciculture. Voilà. Vous savez qu'au brouhaha, il y a beaucoup d'eau. C'est un endroit où, dès que vous creusez un peu, pour les constructions, notamment, c'est vite compliqué, puisque la nappe est à fleur d'eau. Et ces dernières années, il y a eu moins de difficultés. On les rencontre régulièrement. Ce n'est plus une difficulté qui est très exprimée. Voilà. Donc, j'espère que c'est... Mais vous avez raison. C'est important que l'on soit très attentif parce que l'eau ne soit pas détournée et arrive bien toujours à la pisciculture. Robert, si tu veux rajouter... La construction, on détournait la nappe dessous. D'ailleurs, c'est très compliqué. On n'a pas une connaissance extrêmement fine. Mais l'étude qui a été demandée par la commune d'Annemasse nous a permis d'avoir une meilleure vision. Pour l'instant, ça va. Et puis, compte tenu des quantités d'eau qui sont tombées, les nappes fournissent... La pisciculture qui a besoin d'une eau très fraîche pour les jeunes poissons. Donc, effectivement, c'est important la qualité de l'eau et pas de se servir de l'eau du réseau d'Annemasse Anglo. Oui, la seule chose qu'ils ont essayé et pas réussie à mettre en place, c'est la naissance d'une certaine catégorie truite qui s'appelle les truite fario. qui sont les truite sauvages des ruisseaux. Et ils ont besoin d'une eau froide que n'arrive pas à produire cette pisciculture. Donc, l'ensemble des poissons qui sont... Enfin, je le dis au public, il n'y a aucun poisson qui se vend à la pisciculture. On est d'accord, ce sont des truites. Ce sont des truites mères dont ils font pondre et ils élèvent les petits. Donc, ensuite, en fonction des grossissements, ils sont mis soit petits, soit gros dans les lacs ou rivières. Donc, c'est des truites arc-en-ciel. Voilà, qui ne sont pas des truites d'origine. Alors, à un moment, il avait été dit, je ne sais plus si c'est toujours le cas, qu'on n'avait plus le droit de mettre des truites arc-en-ciel dans les ruisseaux. J'ai l'impression que c'est seulement dans les eaux fermées, dans les lacs. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Voilà. Mais en tout cas, c'est un... Enfin, je voudrais le dire à tout le monde, c'est un magnifique lieu. C'est un magnifique lieu. C'est un magnifique lieu, avec des gens passionnés qui s'en occupent. Et je souhaite vraiment... Alors, c'est dommage qu'on ne puisse pas l'ouvrir tout le temps. Mais si on se met à l'ouvrir tout le temps et que les gens se mettent à jeter du pain aux petites truites, ça va mal se passer, d'un point de vue hygiène. Voilà. Mais j'espère qu'au fur et à mesure du temps, on réussira notamment quand sera mis en place, et ça, ça sera dans un mandat suivant que les uns et les autres prendront ou ne prendront pas dans leur programme, au brouhaha sur un espace naturel, etc. Il faudra utiliser nos serres et cette pisciculture dans ce grand ensemble d'espaces naturels qui reste à faire et qui est protégé pour l'instant au Pélu pour que les aménagements puissent se faire. Peut-être dans le cadre d'Annemasse 2050, on aura l'occasion d'en parler. Merci. Merci pour ces échanges concernant, c'est vrai, un lieu magnifique qui est un vrai poumon d'ailleurs de notre ville et agglomération. Est-ce qu'il y a des votes contre et des abstentions ? Merci pour cette unanimité.